Générique 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 Donc il faut que les gens fassent preuve de civisme économique et d'esprit patriotique pour qu'on puisse respecter les règles du jeu. Oui, on a dit que le contexte était en février 2022, parce qu'en temps, il y a des prix que nous avons fixés. Nous avons vu que les prix sont pratiquement pour appliquer aux difficultés. La difficulté est que le prix est fixé fin février, le lendemain, la guerre de l'Ukraine a éclaté. Donc le contexte a changé du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte, nous n'avons pas de guerre. Mais nous avons en matière de fixation de prix. Il y a des concertations. Tous les acteurs, nous n'avons pas d'application. Nous n'avons pas d'application. Nous n'avons pas d'application. Même si nous n'avons pas d'application, les prix appliqués sont des prix sincères. La sincérité des prix. Donc aujourd'hui, si les commerçants détaillants ne sont pas d'application, nous avons pour la première fois associés. Nous avons beaucoup d'application de prix. C'est vrai que les techniciens sont, nous n'avons pas d'application, nous n'avons pas d'application sur le bureau, nous n'avons pas d'information sur le marché. Et nous avons déterminé ce prix. Mais nous avons des acteurs impliqués. Nous n'avons pas d'application. Nous n'avons pas d'application. Parce que nous avons, en ce moment, nous avons fait des propositions dans les commissions. Donc nous avons formalisé. Les décisions que le président de la République a arrêté de bien. Il n'y a qu'il est formalisé. Je précise que les prix que le président a annoncé de bien. C'est des prix qui sont valables pour la région de Dakar. Étant entendu que pour les autres régions, l'Omenni, ce qu'on a fait, la gouvernerie va convoquer les conseils régionaux de la consommation. Ils vont déterminer pour chaque produit que le Président a été déterminé, pour chaque produit qui est en région, ils vont dire qu'ils vont faire des choses. Donc, l'affaire est graduellement. On a fait Dakar à partir de lundi, cette semaine, les régions pratiquement vont tenir les conseils régionaux de la consommation. Comme ça, nous avons une application homogène sur l'ensemble du territoire des mêmes prix. Les conseils régionaux, nous avons appliqué. Les conseils régionaux, vous avez appris à l'application. Quand est-ce que vous avez appris à l'application ? Oui, je vais vous dire. Le Président a été le Dogol samedi. Donc, nous, techniquement, nous devons formaliser à travers des actes administratifs et des actes réglementaires. Ce qui est, c'est que ce que vous connaissez, c'est que les prix, les douleurs, les soucis, et les autres, c'est des prix que nous avons homologués. Homologation, c'est que le ministère du Commerce a arrêté. Les prix, ils sont fixés. Donc, à partir de demain, lundi, demain, il faut arrêter. Vous savez, il faut fixer le prix de l'huitièvre, douleur, soucour, ciment, fer à béton, viande de volaille. Toutes ces arrêtés sont arrêtés. Il y a des arrêtés, c'est-à-dire interministériels. Il y a deux, deux ministres, ils ont besoin de signer. Par exemple, ce qui est de l'application, c'est de l'application et de la volaille, c'est de l'application et de les frères de scolarité. C'est de l'arrêté interministériel. Si on a un arrêté, on a un enregistrement secrétariat général du gouvernement. Pour qu'on a un enregistrement, on a un enregistrement pour qu'on a une publication au journal officiel. Le journal officiel, c'est un acte réglementaire. Si on a un délai légal de 72 heures, on doit respecter pour qu'on soit opposable au tiers. Il y a un délai légal pour entrer en vigueur d'un acte juridique fixant un prix à partir de là où on peut déterminer. Ce qui fait qu'après, il y a un délai. Donc, l'application va être... Vous avez dit que vous avez dit, les agents qui ont dit, qu'ils ont dit que les dépôts sont en train de faire. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit Qu'est-ce que c'est pour ça ? Vous avez dit que vous avez dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que les consommateurs n'ont pas le droit et qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Oui. Maintenant, l'application des prix est une autre. Si vous savez que ce qui a été dit c'est 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 que ce n'est pas le problème. Mais aussi, il faut que l'administration qui a été dit qu'il faut qu'il faut mettre des prix pour faire appliquer les prix. C'est ce qui nous a fait. que le Président de la République sait qu'il y a des volontaires et qu'il y a des passe-passes et les quatre ans. Mais l'effectif, le Président a été renforcé. Il nous a dit pratiquement 100 vérificateurs et les recruteurs sont pratiquement les 65. Il nous a dit qu'il y a des 1 000 volontaires qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit les prix, donc il faut qu'il y ait un personnel complémentaire pour qu'ils puissent les voir et de manière efficace. Maintenant, il faut qu'on soit dans cette phase de contrôle, de constatation et de sanctions. Parce que quand vous respectez le prix, les femmes et femmes ne peuvent pas prévoir. C'est valable pour des premières nécessités qu'ils ont fixés les prix. Mais c'est valable aussi en matière de location. Exactement. Dans une location également. Nous avons appris J'ai précisé que nous aussi dans la location, il faut le décret du président de l'État. Parce que fixation, tarification, location, le décret présidentiel est le décret présidentiel. Donc le décret est le président de l'État. Le décret est le décret de l'État. Il y a une condition d'accès aux loyers. Vous savez, si vous regardez, nous avons tous les clients, nous avons vu le marché, nous avons vu la location et nous avons vu la location. C'est le courtier. Il n'est pas le courtier, il suffit d'ailleurs. Il y a des sociétés et peut-être même les agences. Bon, donc, ça nous fait de la pratique. Le décret est le décret de l'État qui est le décret de l'État. Il faut que vous mettez la location en un mois et demi. Il a dit que quand on est en cours de la question, deux mois, un mois, il faut que vous mettez le décret mais les unes nuées en cours de la question, ils vont diviser par 12. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de location. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de location. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de location. Et ça, on peut être formalisé par décret. D'accord. Par décret, on peut être formalisé. Il y a aussi des services. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de location. 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 Il y a trois journées de Jérôme Niaty-Témer. Il y a aussi des journées de Jérôme Niaty-Témer et de Jérôme Niaty-Témer. Il y a aussi des journées de la COVID-19. Il y a aussi des journées de l'avion. Mais il y a aussi des journées de la Céline. Il y a aussi des journées de Jérôme Niaty-Témer. Il y a aussi des journées de Jérôme Niaty-Témer. Il y a aussi des journées de Jérôme Niaty-Témer.